bonjour à toutes et à tous bienvenue dans votre émission être une voix pour les 100 voix vous êtes bien sur tv et radio de vie il est un peu plus de 20 heures et quart et donc nous allons débuter cette émission en compagnie de luciane qui est là avec moi aujourd'hui bonjour bonjour et bien sûr du seigneur parce que pour nous c'est l'invité le plus important de toutes les émissions que nous organisons nous voulons que ce soit lui qui qui orchestre les choses et qui les guide parce qu'il s'agit de son oeuvre avant toute chose et voilà donc le seigneur est en présent nous le croyons nous voulons lui recommander ses instants et ensuite pouvoir partager la parole autour de son nom et aussi ben vous allez le voir au cours de cette émission toutes les nouvelles qu'on a à vous donner des différentes structures avec lesquelles nous travaillons et plus particulièrement de deux d'entre elles donc voilà donc ensemble nous allons prier seigneur jésus merci pour ta grâce merci seigneur pour ces moments que tu permets père nous voulons ensemble nous réunir autour de ton nom de ta personne et nous voulons seigneur père mon dieu mon roi partager seigneur ton nom partager aussi seigneur les oeuvres que tu fais parler de toi seigneur et parler de ce que ta main accomplie seigneur nous le croyons fermement tu es le père des orphelins tu es celui qui prend soin de ceux qui sont démunis de ceux qui sont oubliés parfois seigneur par la société dans laquelle nous vivons mais toi seigneur c'est toi père mon dieu qui jamais ne baisse les bras devant l'adversité devant les épreuves seigneur tu te montres seigneur un vrai un vrai chevalier vaillant seigneur tu viens et tu nous secours tu prends soin de nous et tu prends soin seigneur père mon dieu des enfants que tu nous as confié seigneur au sein du pain quotidien merci pour tout ce que tu fais merci seigneur pour ces moments et que toute la gloire te soit rendue seigneur au nom de jésus que j'ai prié amen donc voilà et comme je le disais nous allons ensemble et bien revenir sur sur des structures avec lesquelles nous travaillons et en l'occurrence nous allons vous parler bien des missions qui ont eu lieu et pour que vous compreniez bien le sens de ces missions je vais juste rappeler parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu les vacances sont passées chacun a pu prendre un temps de repos et est là donc pour rappeler en fait le travail du pain quotidien pendant plusieurs années vous avez connu le pain quotidien travaillant dans différentes activités étant je dirais un peu généraliste dans l'oeuvre du social parce que on travaillait et nous travaillons toujours avec les enfants mais aussi on avait ce qu'on appelait un pôle un pôle visite donc avec tout ce qui concerne le fait de rencontrer des sans-abri de rencontrer des personnes isolées je dirais qu'ils sont touchés par l'isolement donc pour leur apporter la parole et le réconfort qu'il y a dans le nom du seigneur et dans l'amour de dieu nous avons aussi ouvert une épicerie solidaire à évry cour couronne et nous avons par le biais de cette épicerie pu ouvrir d'autres structures aider d'autres structures des épiceries similaires à s'ouvrir ici et là y compris en france et donc voilà et le pain quotidien en particulier cette année elle a commencé l'année dernière mais cette année l'association s'est recentré sur son activité de base qui est l'aide et le soutien aux enfants démunis défavorisés et pour souvent orphelins aussi dans le monde entier donc dans différents pays du monde et donc voilà donc cette année c'est ce que nous avons fait et c'est les autres activités que j'évoquais il ya quelques instants elles ont été davantage ben on va dire on les a poussé à devenir des structures autonomes et aujourd'hui bien vous avez la voie des sans voix qui s'occupe des personnes isolées et vous avez aussi le grenier solidaire donc qui est de qui qui est cette épicerie solidaire que nous avons créé y compris à sarcelle à la réserve de sarcelle par exemple donc voilà et et donc par rapport à ce que nous faisons actuellement donc notre coeur d'oeuvre on va dire c'est à dire les enfants nous avons organisé plusieurs missions cette année parce que nous voulons nous donner davantage comme objectif de pouvoir bien vous rendre des comptes de plus en plus claires sur la façon dont les dons que vous nous faites dont les soutiens que vous avez à l'égard du pain quotidien et bien comment est ce qu'ils sont utilisés et et pour ça bien on a besoin d'organiser des missions d'aller sur place de d'aller sur le terrain de voir comment les équipes travaillent et et aussi bien de pouvoir vous en ramener des nouvelles et c'est le cas aujourd'hui avec l'oufiane qui est avec moi qui a pu se rendre donc au congo mais avant lui on a eu une mission donc au mois de juillet à haïti donc notre soeur nadege y est allé on a eu au qui d'ailleurs vous a fait un compte rendu lors de son retour on a eu on a eu aussi le mexique au mois d'août vous en aurez un compte rendu lorsqu'elle sera rentrée ce n'est pas encore le cas il y a eu aussi madagascar où on on a prévu de d'organiser une émission aussi pour ça actuellement il y a une personne qui est au bénin c'est toujours nadege qui est partie au bénin c'est ça elle a pris goût à la mission donc voilà et enfin nous avons eu donc le congo kinshasa et le congo aussi bras à ville par l'oufiane par le biais de l'oufiane qui allait sur place au mois d'août et donc qui va pouvoir nous en ramener des nouvelles fraîches commence par quel congo brazzaville je sais pas on peut commencer par brazzat c'est vrai que j'ai acheté à dire merci au seigneur pour sa grâce pour sa miséricorde dans nos vies c'est pas toujours facile mais par sa grâce on est là et on tient on se maintient et on a un seul objectif un seul but comme on le dit souvent en avant car jésus est devant et comme jésus il est devant coûte pour coûte nous y arriverons à atteindre les objectifs que nous sommes fixés avec le seigneur par sa grâce par son amour et nous refusons de perdre nom de jésus-christ c'est quoi refuser de perdre c'est d'abandonner la mission pour lesquelles le seigneur nous a appelé par sa grâce à accomplir qui est simplement travailler dans ce domaine qui est du social l'entraide et la solidarité vers des personnes démunies c'est vrai que je n'ai pas vraiment ambition Aurélie sinon on va me faire taper sur les doigts j'étais en vacances mais bon comme on le dit les vacances en Christ on peut pas rester insensible à ce qui se passe en tout cas autour de nous et Dieu permet dans son amour de visiter ceux qui sont dans le besoin c'est vrai que j'ai dû faire de deux pays en famille et je vais montrer peut-être à l'équipe technique s'ils peuvent nous montrer la structure je vais commencer par le brazzat c'est une nouvelle structure avec qui nous allons commencer à travailler par la grâce du seigneur tu peux laisser cette photo on va simplement prendre un passage avant qu'est ce qui motive nos qui motive nos actions pourquoi nous le faisons parce que c'est simplement une recommandation aussi du seigneur le seigneur nous dit dans au proverbe 22 6 car ce que nous devons faire c'est d'être en conformité avec la parole de dieu on ne veut pas faire pour faire mais on veut vraiment faire par rapport à ce que le seigneur nous demande de faire il dit simplement dans proverbe 22 6 si je me trompe pas tu peux dire aurélie proverbe 22 6 instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie et même lorsqu'il sera devenu vieux il ne s'en détournera pas oui en fait on se rend compte dans ces pays où des enfants qui sont orphelins c'est pas toujours facile et en allant vers eux on essaye en tout cas de effectivement leur donne aussi une éducation chrétienne le souvenir à leurs besoins au niveau scolaire ou là on voit un peu les images d'un orphelinat à brava qui compte 55 enfants de rue qui une maman joséphine qui essaye de gérer cette orphelinat si l'équipe technique peut faire tourner les photos là c'est côté sanitaire il ya des voilà là après il ya des enfants on a passé un peu une journée effective avec eux on s'est amusé on a partagé et c'est une structure une dame une maman joséphine qui essaye elle même de d'aider la structure de vivre n'ayant pas des subventionnants vous savez il ya des structures comme des orphelinats il y en a beaucoup au niveau des pays mais soit elles sont gérées par les politiques soit elles sont à l'abondance si les personnes ne veulent pas inclure les hommes politiques dans leur travail dans cette maman joséphine et qui n'a pas de subventionnement de l'état qui n'a rien et qui essaye avec le peu qu'elle peut avoir avec le soutien des uns et des autres venir en aide à 55 enfants en tout cas auprès d'une soixantaine au niveau de quoi on peut faire passer la photo au niveau de de brava on est venu un peu en soutien on essaye avec le parrainage pour faire tourner les photos pendant que je parle pas de souci on peut voilà par rapport au parrainage projet c'est des souvenirs aux besoins de en tout cas niveau que alimentaire pour l'instant et des en tout cas c'est entre 200 300 euros par mois et et là on essaye en tout cas par la grâce de dieu à la rentrée là il fait d'inscrire 55 enfants niveau scolaire vous savez que au congo dans des pays on voit développement la scolarité n'est pas gratuite dont on doit aider et soutenir les les enfants dans leur dans leur scolarité voilà là on en train avec l'équipe en train de calculer un peu combien ça va nous revenir annuellement et d'ici octobre parce que la rentrée on peut faire passer les photos en même temps parce que la rentrée en au congo braza se effectuera en octobre et avant octobre on doit en tout cas essayer d'envoyer bah de quoi soutenir la structure pour la scolarité de tous ces petits bout de choux il ya des bébés elle est là maman josephine avec sa coordinatrice la responsable de l'orphelinat au niveau de braza et voilà on a passé une journée avec eux on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire on a aussi acheté comment on appelle ça une fontaine qu'on verra tout à l'heure dans les photos pour que les enfants peuvent avoir accès à l'eau potable là qui nous revenait en tout cas c'est un projet qui nous revenait à oui elle est là la fontaine voilà on a dû acheter mettre la structure c'était un projet à 400 euros voilà ils n'avaient pas accès à l'eau potable on a dû l'acheter puis par votre nom par vos soutiens c'est vrai que comme on dit le ventre qui a faim d'un point d'oreille on se doit aussi physiquement soutenir ces projets avec le peu que nous avons en tout cas là c'était qu'on est parti faire un peu des courses voilà voilà un peu en tout cas au niveau de congo braza c'est une structure qui vient de commencer en entrain voilà je suis parti moi même voir un peu sur le terrain et en entrain de peaufiner encore le partenariat au niveau parrainage parrainage projet et d'ici mi septembre par la grâce du seigneur vous envoyez de comment on appelle ça le plus d'informations au niveau des réseaux sociaux voilà ça c'était le rapport au congo braza par rapport au congo kinshasa où là nous avons une structure avec la fin avec laquelle nous travaillons que que le pain quotidien a mis sur pied oui par rapport au congo kinshasa déjà par rapport au congo braza c'est vrai que c'est un pays merci seigneur où il ya eu un séminaire il ya deux mois si je ne me trompe on sait que le seigneur a commencé un travail aussi au niveau de cette ville et nous nous avons voulu par la grâce du seigneur aussi contribuer dans le niveau social pour que là où le seigneur nous envoie aussi niveau spirituel on veut aussi nous niveau de la solidarité internationale apporter aussi notre contribution et je nous fait grâce à c'était un peu des courses alimentaires voilà je le fais grâce et on a été franchement touché et puis voilà et par rapport à la on va passer à l'autre photo son gilet d'autres photos un gilet 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 ça fait ben par la grâce de dieu on est dans la on est dans quand même année là ça fait 11 ans par la grâce de dieu gilet ces enfants qui avaient qui sont rentrés à l'orphelinat à l'âge de 6 ans entre 6 11 ans aujourd'hui la plus petite elle a 16 ans par la grâce du seigneur on a eu cette année encore des bacheliers et dans notre fonctionnement chaque fois que les enfants obtiennent l'obtention de leur bac on essaie en tout cas de leur donner un ordinateur portable cette année par la grâce du seigneur il y en a eu quatre et on peut faire passer les photos voilà je sais pas si vous pouvez remettre la photo d'avant lui c'est jeune par exemple gaï qui rentre à l'âge de 6 ans maintenant à 18 ans je sais pas pour ceux qui souviennent un peu son travail de communication il est un peu dans nos posters les rentrer à l'âge de 6 ans aujourd'hui la 18 il vient d'obtenir son bac et il par la grâce du seigneur aussi on parlera tout à l'heure de projets que nous voulons mettre en place pour la continuité de leurs études de leurs études au niveau de la tunisie voilà en tout cas cette année il y en a eu quatre là c'est un peu la salle la salle polyvalente de l'orphelinat là ils se rassemblent un peu là c'est un autre bachelier encore victor qui a eu son bac cette année d'autres n'étaient pas là ce jour-là mais en tout cas ils sont quatre avoir obtenu leur bac cette année l'année prochaine ils vont être bon là c'est un peu la rue qui nous amène à l'orphelinat non ils sont quatre on a pris encore deux de l'année dernière pour leur donner là c'est un peu la réalité en fait de là où près de l'orphelinat au niveau du Congo du quartier voilà donc on peut constater les réalités la pauvreté le loisir qui peut voilà comment les enfants en tout cas essaient de s'occuper tant bien que mal avec ce qu'ils ont autour d'eux voilà la réalité et bien nous on essaie en tout cas à notre niveau de d'apporter un plus au niveau de cette orphelinat en gros à l'heure d'aujourd'hui cette orphelinat voilà il a un peu changé de il avait commencé en tout cas les enfants dormaient là à l'heure d'aujourd'hui c'est plus comme un centre d'accueil un centre d'accueil où les enfants où les enfants viennent le week-end parce que à l'époque ils avaient comme on appelle ça l'équipe pédagogique qui aidait ces enfants étaient assez formés maintenant ces enfants là sont devenus des adolescents il y a d'autres réalités d'autres pédagogies d'autres démarches éducatives pour aider ces enfants là on était en train de se comparer un peu avec avec victoire de voir qu'il m'a même dépassé un c'était tellement on est on est aussi dans la joie en bénis le seigneur c'est une réalité si je raconte un peu l'historique de cet enfant orphelin qui est perdu son père bas âge depuis très longtemps sa mère n'avait même plus de quoi se nourrir ou même lieu d'habitation ou habiter pour héberger son enfant on a dû par la grâce du seigneur payer un petit parcelle pour pouvoir soutenir leurs besoins et c'est vraiment une grâce de voir cet enfant en tout cas obtenir son bac aujourd'hui ça n'a pas été facile aussi de son parcours n'a pas toujours été n'a pas toujours été facile comme tout enfant mais en tout cas par la grâce de dieu on a pu arriver à nos objectifs l'objectif en fait de cet orphelinat c'était de soutenir les enfants de leur scolarité jusqu'à leur jusqu'à leur bac ou majorité mais on s'est retrouvés en face à une réalité où après le bac c'est pas toujours facile dans nos pays alors là avec l'équipe nous essayons en tout cas de changer de de fonctionnement comme on sait que à l'heure d'aujourd'hui il y a 21 enfants qui restent on était monté à 50 par la grâce de dieu chaque année il y en a qui obtiennent leur bac et après leur bac soit on les inscrit dans des hommes dans les universitaires où ils repartent leur famille et à l'heure d'aujourd'hui nous reste 21 21 orphelins au niveau de la structure mais on s'est dit que vu la réalité on devait les inscrire pousser un peu plus loin notre parrainage on pouvait pas arrêter notre parrainage simplement après leur bac on devait on s'est dit en tout cas on doit s'organiser par la grâce du seigneur de les aider à aller encore au délai de leur bac et c'est pour cela qu'on s'est décidé de payer des bourses donner des bourses pour ses enfants et leur permettre de poursuivre des études or le pays comment le seigneur va conduire et dieu nous a fait grâce là ça c'est la maman de victor maman qui nous qui nous qui nous encourage en tout cas par par sa vivacité aussi par son engouement à venir dans la prière et aussi dans dans les conseils car on en a besoin voilà un peu par rapport au travail au niveau du congo ok et concernant les les bacheliers les bacheliers et les bourses qui ont été données j'ai cru comprendre que c'était les 20 meilleurs bacheliers qui avaient accès à cette bourse oui par là c'est une structure qui s'appelle fondation rdc fondation raison d'y croire un frère dont on connaît en tout cas amani qui fait un travail formidable en tout cas par la grâce du seigneur et l'optique c'était de voilà déjà les photos ça c'est nos bacheliers de cette année grâce gaï et puis victor qui était là cette présentation vous savez que par rapport au pourcentage les enfants qu'ils obtiennent les bacs avec des pourcentages et là il a pu par rapport à sa fondation rdc prendre le 20 le 20 meilleur entre les 20 élites si je peux me permettre en tout cas au niveau de la rdc il a pris 10 de kinshasa et 10 de des provinces un peu boujimaï tous ces contrées à côté et donc nos enfants qui ont eu leur bac par la grâce de dieu nos enfants en tout cas voilà comment des 10 meilleurs merci seigneur pour 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 les équipes merci seigneur pour l'équipe déjà qu'ils font un travail énorme qu'on ne voit pas mais je pense qu'on le verra tout à l'heure voilà ça c'est grâce qui montrait un peu son sa bourse de 2000 euros et je dis vraiment merci au seigneur parce que là c'était quand ils partaient avec clara prendre leur bourse ça consiste à quoi cette bourse c'est vrai que comme on dit il n'y a pas d'hasard avec le seigneur c'est vrai qu'aurélie quand on voit que ses enfants ont tenu leur bac après sorti de l'orphelinat la suite des études comme j'ai pu revoir aussi israël et prisca ça n'a pas été facile alors on prie un peu seigneur avec l'équipe on disait c'est vrai que maintenant qu'ils ont leur bac qu'est ce qu'on fait seigneur c'est quand on a commencé le travail ils étaient encore en sixième on n'allait pas on pensait pas que ça allait arriver si vite si je prends l'histoire de grâce qui est là sur la photo grâce a dormi dans un marché elle était perdue et un jour elle est venue toquer à la porte de l'orphelinat si on pouvait l'aider parce que elle était victime de viol dans un marché et aujourd'hui par la grâce du seigneur en tout cas ben elle obtient son bac au delà d'obtenir son bac par la grâce du seigneur elle a aussi pu avoir accès à une bourse pour aller en tunisie dès le 15 septembre là amen et pour dire que ben et le frère en tout cas en question qui gérait la fondation rdc il avait demandé 20 bourses et tu sais que aurélie par la grâce du seigneur le seigneur quand le demande il doit toujours faire au delà de ce qu'on espère sinon c'est pas dieu si jésus fait simplement la moitié de ce que tu as demandé c'est que est ce que c'était même jésus qui était dans l'histoire ben oui là j'ai vu comme il était dans l'histoire il a demandé 20 il a eu 50 bourses ça veut dire par la grâce du seigneur 50 bourses c'est là qu'il a permis encore à nos anciens bacheliers c'est pour cela qu'ils étaient quatre on a augmenté au nombre de huit en tout cas huit qui ont qui nous ont fait comprendre qu'ils voulaient continuer les études d'autres ont repris le chemin du travail mais huit qui nous ont dit que voilà l'oufiane on a envie de continuer nos études qu'on pourrait aussi avoir l'opportunité d'aller continuer nos études en tunisie voilà en gros là le 15 septembre ils vont continuer leurs études en tunisie là on est en train de faire des réunions avec la responsable wafa de l'université de sous en tunisie ça veut dire que voir les parents bien expliquer aux parents que les enfants ne vont pas là bas pour vous envoyer le western union mais vont là bas pour continuer leurs études et et en gros ils vont être là bas jusqu'à leur licence c'est pendant trois ans voilà jusqu'à leur obtenir leur licence et après voir comment le seigneur lui-même va faire les choses soit c'est de repartir au congo et aussi bien sûr être encore pierre à l'édifice pour la construction de leur société là bas au congo voilà un peu le travail par la grâce du seigneur on était vraiment je dis merci au de dire parce que moi même je nico je ne pensais pas qu'on pouvait avoir accès à ces bourses quand on en arrivant là bas sur place j'ai appris on s'est inscrit et c'est dans ces jeunes ont été retenus pour continuer leurs études au niveau de tunisie et moi j'aimerais en fait revenir par rapport à ce que tu dis par rapport aux images qu'on voit à ces jeunes qui finalement parmi parmi eux une jeune fille qui était sur un marché elle était sur un marché elle n'avait aucun endroit où aller elle était perdue un jeune garçon qui lui avait perdu son père donc qui risquait de ne pas avoir d'avenir non plus parce que sa maman n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins et qui ne savait pas aussi dormir qui ne savait pas où dormir non plus et aujourd'hui voir en fait ce que le seigneur fait de je me dis je me mets à la place en fait de toutes les personnes qui soutiennent le pain quotidien depuis toutes ces années le résultat en fait de vos dons le résultat de vos prières le résultat de votre soutien il est là et j'aimerais vraiment vous dire merci à vous qui nous soutenez et vous dire merci d'avoir cru que le seigneur était dans cette affaire en fait parce que en ayant cru que vous participiez à et à édifier et et à et à construire le royaume de dieu vous avez participé à la vie de ces de ces jeunes qui peut-être ne vous connaissent pas mais dieu voit chaque pièce chaque pierre que vous avez posé pour l'édification de leur vie et c'est une vraie grâce d'avoir participé à ça et je bénis vraiment le seigneur main de ce qu'il fait parce qu'effectivement moi aussi quand j'ai entendu qu'ils avaient reçu des bourses j'étais là waouh mais c'est magnifique et tout quand j'ai su qu'ils étaient parmi les meilleurs je dis mais mais en fait on se rend pas compte de on se rend pas compte du travail qui est fait sur place quoi même aurélien je le répète encore j'étais en vacances je savais même pas que tout ça a été prévu et en arrivant sur place et toujours dans la prière on se dit seigneur c'est bien mais il faut des réponses concrètes voilà on est là les enfants ils sont là ils ont leur diplôme on va pas se regarder comme c'est sans savoir concrètement qu'est ce qu'on va faire et quand le frère m'a un peu parlé de son projet que les enfants étaient retenus tout ça je n'y croyais peut-être pas mais quand j'ai vu ouafard j'ai vu un peu l'équipe il y avait aussi par la grâce du seigneur le ministre de l'éducation qui leur a remis en fait ces diplômes là je me suis dit en fait c'est vrai en fait je suis pas en train de dormir ça veut dire que quand le seigneur commence une oeuvre il ramène toujours à la perfection et je vous rends vraiment gloire au seigneur pour cela et par rapport au centre d'accueil au congo maintenant on s'est laissé avec l'équipe pour les projets à venir deux ans parce que cette année encore il y en a cinq qui vont passer leur bac en gros il va nous rester une quinzaine d'ici deux ans en tout cas tous les enfants auront par la grâce du seigneur obtenu leur bac et après on pourra passer une autre étape un autre projet une autre vision une autre fonctionnement en gros qui sera un centre de formation maintenant ou un centre d'apprentissage on est ensemble en train de le mûrir un peu dans les coulisses le travailler avec l'équipe et sur le terrain et l'équipe du pain quotidien ici je tiens vraiment ben glorifier le seigneur parce qu'il fait des choses au delà que nous même voilà nous espérons parce que c'était pas calculé et de voir ben ces parrains c'est vrai que c'est pas toujours facile par rapport à la communication je tiens encore à nous excuser au vert des parrains je tiens aussi à préciser que par rapport au pain quotidien nous sommes tous bénévoles chacun aussi à son travail personnel à côté c'est pas toujours facile de rendre des comptes à l'heure mais en tout cas le coeur y est pour être transparent dans le travail que nous essayons de faire tous ensemble par la grâce du seigneur je ne défends pas l'équipe mais en tout cas je sais le travail qu'ils font et peut-être qu'on ne le voit pas mais c'est pas facile à être au taquet en tout cas mais nous essayons par la grâce du seigneur de faire le travail là par exemple il y a Christelle qui est au médecine il y a Nadej qui est au Bénin il y a Jérôme qui est au Madagascar on essaie en tout cas tous les mois de juillet août de sillonner un peu toutes ces structures j'ai de chance à vous donner une bonne nouvelle bientôt nous allons commencer un orphelinat au niveau de la Colombie le partenariat il est en train de se peaufiner encore Dieu est fidèle et il y a tellement de choses mais on va rester d'abord sur le Congo Dieu par son amour en tout cas de voir ses enfants je le dis haut et fort qu'on peut faire des fois des choses mais on ne s'imagine pas on se projette des fois pas dans dix ans et ces dix ans là ça fait onze ans qu'on y est et de voir ses enfants qui éclorent qui ont des très bons témoignages qui bien sûr comme on disait tout à l'heure proverbe 22 6 instruit sur les fondements bibliques et aujourd'hui beaucoup qui prêchent beaucoup qui pour bref Amen moi quand j'ai appris la nouvelle de leur du fait qu'ils évoluent comme ça et qu'ils aient accès à des bourses pour continuer leurs études juste pour revenir sur ça il faut qu'on comprenne aussi à quel point c'est important pour eux parce que nous en Europe en particulier en France l'éducation étant tellement accessible à tous quand on va à l'université c'est comme si c'était normal quoi c'est comme si c'était la chose la plus banale qui existe sauf que dans des pays comme au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique ou dans d'autres pays en voie de développement dans d'autres continents quand on a quand on fait tout pour être le meilleur qu'on arrive au bac qu'on a la meilleure démension on est le meilleur mais que derrière en fait on sait pas comment continuer ses études alors qu'on connaît le potentiel qu'on a on aimerait pouvoir faire plus mais qu'on est bloqué par des situations financières ou parce que les structures dans lesquelles on aimerait pouvoir étudier n'existe pas dans le pays où on est c'est frustrant quoi moi je j'ai jamais connu enfin dans le sens où moi je n'ai pas vécu cela mais c'est vraiment frustrant de voir des potentiels finalement qui dorment parce qu'il n'y a pas les moyens sur place pour les exploiter et donc voir à quel point le seigneur est fidèle comme ça vis-à-vis d'eux quand on sait à quel conseil le nombre de personnes qui ont eu leur bac et qui peut-être n'auront jamais leur chance j'ai dit non seigneur la parole qui dit que tu es le père des orphelins c'est pas une blague c'est toi qui prends soin d'eux c'est ce que je cherchais je le cherchais dans Psaume pour appuyer ça et dire mais seigneur tu es vraiment le père des orphelins parce que nous on a travaillé pour on a prié pour mais voilà pour qu'on trouve une solution et tout ça mais en fait elle est venue comme tu disais tu t'y attendais même pas elle est comme venue de nulle part on sait pas d'où elle est sortie mais seigneur c'est toi qui a ouvert les portes et qui a permis qu'il puisse accéder à ça et c'est vraiment une grâce donc c'est pour ça je voulais vraiment insister sur ça parce que en Europe on se rend peut-être pas compte de la valeur que ça a mais c'est magnifique quoi c'est vraiment magnifique c'est vrai que quand je me suis rendu compte qu'il y a tout ça et c'est vrai qu'il y a tellement de travail à faire au niveau de nos pays en tout cas j'aime toujours ce proverbe chinois qui dit au lieu de maudire l'obscurité allume ta bougie et le Seigneur nous dit dans Matthieu 5 là-bas nous devons être la lumière du monde et je pense qu'il y a des réels besoins ces réels besoins tout à l'heure on disait que instruire l'enfant sous la voie qu'il doit suivre comme ça quand il sera grand il s'en détournera point j'ai revisité il y a tellement d'orphelinats tellement de structures et sans parler des faits enfants chégués j'ose croire en tout cas Aurélie le travail que nous avons pu commencer en Angélie c'était qu'un entraînement un entraînement c'est pour cela que on veut finir un peu on veut prendre un très bon virage d'ici deux ans par la grâce du Seigneur et après en tout cas on va encore par la grâce du Seigneur avoir d'autres défis dans le domaine dans lequel le Seigneur nous demande de faire parce qu'il y a un réel besoin et je suis revenu là je ne dors même pas je me dis Seigneur mais qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui dorment dehors il y a encore beaucoup d'enfants sans parler de béni sans parler de l'est alors je me dis encore là Seigneur le jour où tu vas encore ouvrir des portes même pour aller voir ces enfants des enfants soldats ou des enfants 16 ans ces filles violées par exemple qui n'ont pas accès à l'école il y a tellement d'atrocité c'est vrai que ce que nous faisons c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan on le dit humblement c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan il y en a des fois qui te posent des questions oui mais concrètement pourquoi tu le fais ? on le fait parce qu'on aime Dieu on le fait parce qu'on doit simplement répondre à l'amour du Seigneur en action et on l'a dit tout à l'heure selon Proverbe 22.6 instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre comme ça quand il sera grand il se détournera point c'est qu'il nous inspire aussi c'est qu'il nous touche Aurélie c'est un peu cette histoire je ne sais pas si tu te rappelles c'est quelle histoire ? c'est cette orpheline dans la Bible cette orpheline qui vivait chez son oncle qui était perdue qui ne savait pas comment étudier et a dû grandir chez son oncle dans cette orpheline qui est Esther je pense qu'on connait tous cette histoire dans la Bible tu sais que Esther parce qu'elle avait eu une bonne éducation parce que son oncle a eu l'amour de l'aider, de le soutenir de lui donner une bonne éducation et peu importe où elle s'est retrouvée Esther on sait la suite ça veut dire que quand on mise dans la vie de ses enfants on se dit Seigneur bien sûr fais ce que tu veux faire dans la vie de ses enfants on ne sera pas tous pasteurs excusez-moi on ne sera pas tous prophètes ou quoi que ce soit mais c'est qu'est sûr on sera tous utiles pour le royaume de Dieu et c'est ça qui importe c'est-à-dire que et pour le royaume de Dieu le royaume de Dieu est tellement vaste camarade il ne faut pas le limiter dans un bâtiment il ne faut pas le limiter dans un non il ne faut pas nous fatiguer ce qui est sûr c'est qu'à un moment ou l'autre comme Esther il y a beaucoup d'orphelins qui ont besoin d'un soutien en parlant de bâtiment le Seigneur passait plus de temps dans les synagogues ou dehors ? non là c'est qu'il est sûr si on faut commencer non mais voilà juste pour oui mais parce que si on veut parler des sens aujourd'hui on voit tellement d'aéroports au Congo c'est-à-dire c'est même plus c'est même plus des églises c'est des aéroports excusez-moi c'est même plus même l'aéroport d'Unjili n'est pas aussi vaste que leurs assemblées laisse tomber mais pour dire pour dire qu'à un moment ou l'autre soyons concrets malheureusement c'est toujours c'est toujours l'ascendant c'est toujours le pauvre ils sont toujours riches ils disent toujours de bénédiction ils disent toujours d'être riches mais j'ai vu des bureaux que ces personnes amassent comme argent mais concrètement on fait quoi ? c'est vrai qu'on ne va pas éradiquer la pauvreté dans le monde là c'est sûr c'est clair simple et net on le sait le Seigneur dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous mais je le crois que parmi ces enfants il y a des estères que nous devons essayer de soutenir au nom de Jésus je le crois parmi ces enfants il y a des enfants qui ont besoin de l'évangile qui ont besoin d'avoir les bases solides et peut-être qu'il sait ça sera la solution pour une nation et comme on a parlé d'Esther Esther était la solution pour sa nation à un moment ou l'autre comme elle a vu les bonnes bases elle a pu par la grâce du Seigneur aller quelque part avec Dieu et ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est les personnes qui investissent aussi dans la vie de ces orphelins orphelines comme comment on appelle ça le Mardoché Mardoché l'oncle d'Esther tout à fait et c'est clair qu'il y en a qui ne seront pas d'accord oui mais bon il y aura toujours des orphelins il y en a qui ne seront pas d'accord mais laissez-moi vous dire quand je vois la vie d'Esther quand je vois la vie de cette jeune fille malgré que si tu regardes bien l'histoire d'Esther on ne parle nulle part de Yahweh on ne parle nulle part de Dieu mais on a vu la main de Dieu frères et sœurs nous ne marchons pas par la vue nous marchons par la foi nous voyons le tout ce n'est pas de vouloir voir là à l'instant T mais de constater et le monde a constaté à l'histoire d'Esther que Dieu était avec elle quand même il y en a qui ont voulu mettre le trouble quand même à un moment Esther aussi elle a oublié parce que ça peut aussi nous arriver à un moment ou l'autre d'avoir une froideur spirituelle à un moment ou l'autre de ne plus avoir envie de prier d'oublier même pourquoi Dieu nous a sauvés ça peut arriver d'oublier des fois aussi la parole qui nous a été prêchée ça peut arriver parce que Esther à un moment aussi ça lui est arrivé d'être comment on appelle ça de se complaire de sa position de reine ça peut arriver mais Esther ne veut pas agir comme Vastie Vastie impolie qu'elle était elle a oublié qu'il y avait des normes il y avait une éducation à avoir malgré qu'on était reine mais Esther comme elle avait Mardoché qui était là et Mardoché quand à un moment ou l'autre Esther a voulu plus pleure plaisir au monde et d'oublier sa mission en tant que comment on appelle ça que la personne que Dieu avait choisie à un instant T c'est qu'il y a bien avec Dieu personne n'a le chrono personne n'a le chronomètre de Dieu on ne sait pas ce que Dieu peut faire du jour au lendemain Dieu passe par des situations et je sais toujours ce qu'il peut soutenir des pauvres c'est parce qu'eux-mêmes sont passés par des galères des fois parce que le peu que je peux voir en tout cas je ne fustige pas ceux qui sont riches loin de là mais je vais simplement nous dire si Dieu nous bénit financièrement c'est aussi pour un but à un moment l'autre Esther elle s'est complète de sa position Mardoch a dû le rappeler n'oublie pas pourquoi Dieu a permis à un instant T tu te retrouves à cet endroit à un moment l'autre Dieu peut nous permettre à des instant T de nous faire grâce sur certaines postures sur certaines choses mais on oublie que c'est pour lui et quand on commence à oublier pour lui si on ne fait pas attention on peut se retrouver comme Nébuchadnezzar c'est à dire qu'on peut se retrouver dans la forêt si on veut se complaire de notre position oublier que comme le dit Colossien 3 dit c'est tout ce que nous faisons en parole ou en action c'est d'être pour la gloire de Dieu Dieu châtie ceux qu'il aime si réellement tu es appelé de Dieu et que tu oublies ta mission première c'est d'aller souvenir aux besoins de ceux qui sont dans une faiblesse parce qu'à cette époque quand Esther elle était bien à un moment ou l'autre les enfants d'Israël aussi ils étaient dans une oppression en gros elle était utile de sa posture d'aider sa population Alléluia ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu peut permettre toi qui es peut-être orpheline que toi que Dieu a sorti dans des galères dans des misères n'oublie jamais d'où tu viens n'oublie jamais pourquoi Dieu l'a permis tout ce que tu as passé hier et il y a un proverbe qui dit pour aller loin il ne faut jamais oublier d'où on vient d'où viens-tu ? Dieu te fait grâce aujourd'hui tu oublies d'où tu viens Dieu t'a fait passer par des chemins tu oublies d'où tu viens et aujourd'hui on est là on prend des postures où les épaules elles montent tellement que ça bouche les oreilles camarades n'oublie jamais d'où tu viens et c'est pour cela qu'on dit Seigneur par ta grâce tu passes par nous pour aider ces enfants ça peut être au Benin ça peut être au Médicic ça peut être en Colombie bientôt peu importe les endroits où tu nous envoies par ta grâce mais on veut simplement communiquer à ces enfants qui tu es et que tu es le tuer de l'impossible et que peu importe ce que tu feras demain dans leur vie c'est pour un but parce qu'on ne pourra pas être partout mais c'est sûr nous pouvons faire quelque chose et c'est pour cela que nous nous motivons en tout cas par la grâce du Seigneur à faire ce qu'on peut faire à notre niveau toute l'équipe je ne suis pas seul en tout cas je peux même dire aujourd'hui je ne fais presque rien si ce n'est que l'équipe et surtout le Seigneur lui-même pour dire que tous ensemble nous n'essayons pas la grâce du Dieu tous ces milliers d'enfants de les aider à être ce que Dieu veut qu'ils soient on ne parle pas de l'évangile de prospérité loin de là mais Dieu fait ce qu'il veut dans la vie de qui il veut des personnes qui bien sûr chapitre aussi merci Seigneur cette petite esclave qui était avec Nama la Syrienne qui à un moment ou l'autre elle était esclave mais parce qu'elle avait eu la connaissance de qui était Dieu à un moment ou l'autre elle savait que le Dieu qui guérissait pouvait guérir son patron où sont ces petites filles où sont ces enfants c'est à dire que quand nous misons dans la vie de ces orphelins orphelines ce n'est pas en vain on se dit Seigneur nous on ne sait pas le cours des jours on ne sait pas ce que tu peux faire demain mais on le croit par ta grâce tu peux faire quelque chose dans la vie de ces enfants en nom de Jésus et quand je vois aujourd'hui il y en a qui travaillent il y en a il y a tellement de témoignages je dis Seigneur par ta grâce moi en tout cas je ne sais pas Aurélie mais encore quelque chose qui nous excite en disant Seigneur on va encore aller faire encore autre chose au nom de Jésus avec toi encore d'autres défis au nom de Jésus parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui meurent il y a encore beaucoup d'enfants qui sont violés il y a beaucoup d'enfants en Indonésie qui font on appelle ça la prostitution le tourisme touristique en gros les hommes riches vont en Philippines pour coucher avec des enfants de 6-12 ans aujourd'hui encore même dans nos pays soi-disant riches tu vois un député quelqu'un qui est très riche dans une voiture une petite fille de 13-14 ans la pédophilie excusez-moi mais à un moment ou l'autre nous devons instruire ces enfants le dire toi qui a 14 ans au lieu d'aller dans la voiture d'un député ou je ne sais pas d'un gouverneur tu dois connaître Dieu et seul Dieu peut avoir la solution pour nos vies ce n'est pas un homme politique encore moins un riche et est-ce que nous devons nous taire pour autant est-ce que nous devons fermer nos yeux est-ce que nous devons nous complaire dans nos canapés climatisés tellement qu'il a fait il a fait chaud ici c'est-à-dire les gens même ils oublient tout quoi c'est mode climatisation on oublie que Dieu nous a appelé pour un but on oublie que chaque jour de notre vie nous devons faire quelque chose pour la gloire du Seigneur c'est pour cela nous nous motivons par la grâce du Seigneur c'est pas facile je le dis haut et fort c'est pas toujours facile d'aller sur un terrain ou essayer de transformer les vies par la apporter quelque chose pour que les vies soient transformées réellement non pas des adeptes bien sûr mais des vraies transformations de coeur des gens qui passent vraiment du A au B c'est pas facile mais c'est possible nous le voyons et nous rendons gloire au Seigneur Amen on peut dire que le Seigneur est comme un je dirais comme un carrefour quand ces enfants-là arrivent ça peut donner une autre tournure à leur vie clairement et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait pour toute l'oeuvre qu'il accomplit et on bénit Dieu encore de ce que à notre niveau on se rend pas compte effectivement comme on le disait tout à l'heure de la pierre qu'on met à quoi est-ce qu'elle sert vraiment mais quand on envoie les fruits on est juste tous ébahis parce que de toute façon personne ne peut dire que c'est sa seule pierre qui a fait quoi que ce soit Dieu a permis Dieu est passé par nous pour faire certaines choses mais c'est lui qui a fait quoi nous on a juste obéi et par rapport au fait je voulais juste revenir sur ça parce que ça m'a interpellé le fait que tu dises qu'il y aurait effectivement toujours des pauvres parmi nous c'est une réalité c'est vrai mais je crois qu'il serait indécent de venant d'un chrétien de pouvoir dire oui mais il y aura toujours des pauvres donc en gros je vais m'asseoir et puis voilà quoi parce que mon action ne changerait rien ma question est la suivante est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de toi et est-ce que c'est l'attitude que lui aurait eu et je pense que chacun a la réponse en tout cas la Bible y répond et on sait tous que non il y en a qui vont te dire aussi Aurélie est-ce que je suis gardien de mon frère ? et ceux-là on dit que c'est de quelle postérité qu'ils viennent ? c'est pour cela que dans un temps de crise généralisée où le lien social se sent tellement éclaté nous devons par la grâce du Seigneur montrer simplement l'amour de Christ Amen nous devons par la grâce du Seigneur montrer sans parler sans ce voilà là on fait une émission pour rendre simplement des comptes si ça ne tient qu'à nous personnellement voilà mais on doit être transparent par rapport au travail mais je vous dis il y a tellement de choses je me dis Seigneur on n'a encore rien fait je n'ai pas encore vu des gros centres où il y a encore beaucoup d'écoles où il y a massivement des enfants qui reçoivent une vraie éducation c'est-à-dire ce ne sont que des miettes et dans ces miettes on dit Seigneur merci pour ta grâce et même dans ces miettes je voulais aussi dire par rapport à la Tunisie je disais que les enfants doivent continuer leurs études en Tunisie sans nombre de 8 si je ne me trompe pas la rentrée c'est le 15 septembre c'est-à-dire là avec l'équipe là-bas sur le terrain on s'active des réunions avec les parents on voulait encore en tout cas tirer votre attention par rapport au travail parce que les frais scolaires en tout cas à l'université de Sousse c'est une université privée de Sousse UPS oui ça revient à 5000 dollars l'année quand même 5000 dollars l'année par la grâce du Seigneur ils ont eu 2000 dollars de bourse il reste 3000 dollars dans les 3000 dollars c'est parce qu'il y a le billet d'avion il y a le visa et puis il y a les frais scolaires ainsi que l'hébergement dans des home studio dans les maisons d'étudiants en gros par enfant il nous reste 3000 euros à payer 3000 dollars on peut convertir en gros 3000 dollars 2500 2600 euros si on multiplie par 8 ça nous revient en tout cas vers les 26 000 dollars 24 000 à 28 000 en gros et ça peut nous faire peut-être 20 000 euros par la grâce du Seigneur je sais que Dieu va faire par sa grâce mais c'est un défi qu'on s'est donné ces enfants là on va payer 3000 jusqu'à leur licence c'est un défi qu'on se donne c'est une première l'année prochaine par la grâce du Dieu on va encore tenter d'autres pays et puis aussi dans l'université de Kinshasa car certains enfants malheureusement j'ai fait le point avec la fondation ils ne pouvaient pas avoir accès aux 3000 dollars c'est-à-dire que même s'ils ont eu la bourse pour compléter les 3000 ça n'a pas été facile nous on essaie déjà de faire avec les 8 je tiens aussi à attirer l'attention à ceux qui nous regardent si vous avez de la famille au niveau de Kinshasa qui ont par la grâce du Seigneur obtenu leur leur bac l'année dernière et qu'ils ont eu entre 60 à 80% par rapport au taux de réussite vous pouvez nous écrire au painquotidien.association pain.quotidien.association arrobasgmail.com avant le 10 septembre comme ça on pourra faire entrer donner accès à votre frère soeur cousin cousine neveu petit-fille tout ça avoir accès aux études supérieures au niveau de la Tunisie c'est possible c'est une opportunité que Dieu nous donne c'était 20 places ça nous a augmenté par la grâce du Dieu 50 places et là on entre voilà je voulais faire un appel en tout cas nous on essaie de faire déjà avec les 8 orphelins si vous pouvez on en parle on en discute mais on dit merci au Seigneur parce que quand il ouvre une porte ce que j'aime bien avec Dieu il n'ouvre pas un petit robinet il ouvre carrément des fontaines qu'on n'arrive même pas à contenir c'est un peu comme le robinet des pompiers tu sais quand il y a l'incendie quand ils ouvrent ça voilà ça c'est Jésus c'est à dire à un moment l'autre tu pleures à un moment l'autre il te brise à un moment l'autre il te renverse à un moment l'autre tu ne sais même pas où tu es mais quand il commence à travailler là c'est bon non laisse moi te dire c'est bon je répète encore c'est bon au nom de Jésus et c'est pour cela on a besoin de votre soutien déjà dans la prière c'est qu'ils veulent nous soutenir en tout cas il y a le site internet il y a le Paypal on s'est vraiment donné l'objectif que ces 8 enfants là puissent avoir accès à leur licence à leur licence au nom de Jésus et on reviendra encore avec d'autres témoignages demain par la grâce du Seigneur et comme on l'a dit tout à l'heure ces enfants ça peut être des Esther de demain ça peut être Esther ça peut être cette fille esclave qui travaillait quelque part et que Dieu a fait grâce et que par sa connaissance par les vertus de Dieu qu'elle avait en elle elle a pu apporter une solution quelque part peu importe ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants mais je sais une chose que c'est possible au nom de Jésus c'est pour cela qu'on venait simplement vous dire ce soir que on lance un appel par rapport à cela déjà dans la prière on a besoin de vos prières priez aussi pour ces enfants qui vont partir en Tunisie priez que là ils vont aller l'opportunité que Dieu permet en tout cas de leur vie et ceux qui sont restés aussi l'année prochaine ça donne encore une bonne source de motivation c'est vrai que Dieu est là la Bible me dit dans Proverbe 1 à 8 que la crainte de Dieu c'est le commencement de l'intelligence Dieu leur donnera la capacité et l'intelligence d'être même le premier de la classe au nom de Jésus il leur donnera la capacité et l'intelligence de briller dans les études au nom de Jésus et les 20 qui restent en tout cas par la grâce de Dieu nous allons essayer de bien prendre le virage pour que le nom du Seigneur soit glorifié voilà un peu le bilan par rapport au Congo les pays les tels qu'il est en tout cas nous on fait ce que le Seigneur nous demande de faire dans la vie de ces enfants orphelins et je sais qu'on croit le Dieu de l'impossible et comme il est le Dieu de l'impossible il fera au-delà de ce que nous espérons par sa grâce Amen et bien je pense qu'on a terminé notre compte rendu ainsi que notre émission merci à toutes et à tous d'avoir participé en suivant en suivant TV de vie ce soir et et bien le prochain rendez-vous c'est dans deux semaines normalement avec peut-être Jérôme pour Madagascar par exemple donc voilà et donc voilà je crois qu'on a terminé merci encore à tous de nous avoir suivis nous vous souhaitons une très bonne soirée on va prier pour remettre le projet en tout cas par rapport au diplôme entre les mains du Seigneur bien sûr si vous qui nous regardez vous pouvez nous accompagner dans la prière par la grâce du Seigneur que le Seigneur est en sa main de ses enfants orphelins c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action on ne se rend pas compte mais c'est les vies que le Seigneur nous demande nous confie c'est les vies que le Seigneur met au devant de nous et nous devons par la grâce du Seigneur faire très bien le travail c'est ces enfants qui nous regardent mais je sais une chose la Bible me dit dans Jude 24 c'est celui qui nous préserve de toute chute c'est Dieu qui nous préserve de toute chute ça veut dire qu'on prie que le Seigneur accompagne encore l'équipe que le Seigneur accompagne ses enfants que le Seigneur accompagne tous les pays sur lesquels le Seigneur par sa grâce permet que nous travaillons ça peut être le Mali ça peut être le Braza ça peut être l'Haïti ça peut être le Benin ça peut voilà tous ces pays la Côte d'Ivoire aussi qu'on va commencer encore on va reprendre tu pars ? bah tiens tu pars bientôt en septembre si Dieu permet non pas septembre non plutôt décembre décembre si Dieu permet par rapport à la Côte d'Ivoire il y a le Ghana avec Samuel qui lira en octobre voilà voilà tous ces choses vraiment frères et sœurs pour finir j'aimerais simplement si on peut s'il vous plaît une minute remettre tous ces enfants entre le mains de Dieu ce n'est pas une mince affaire c'est des vies que nous voulons voir transformer et je sais que rien que par la prière tout est possible au nom de Jésus Père merci pour ta grâce Seigneur merci pour ton amour mon Dieu nous sommes faibles Seigneur nous sommes c'est toi qui nous instruis c'est toi qui nous équipes pour ce travail Seigneur humblement nous venons devant de toi Père et nous disons que nous refusons de perdre au nom de Jésus Christ de Nazareth nous prions pour ces enfants Seigneur que tu gardes ces enfants Seigneur que tu nous gardes dans le travail que tu gardes ceux qui sont en mission au Bénin ceux qui sont en mission au Métic ceux qui sont en mission Seigneur de gloire Père de gloire tu nous gardes merci de nous avoir étendu ta main mon Dieu que ce soit au niveau du Braza et du Congo Seigneur de gloire Père merci Seigneur pour ce que tu fais nous sommes des serviteurs inutiles Seigneur de gloire c'est là que ta grâce mais Seigneur je sais une chose mon Dieu tout est possible et nous irons encore au delà de ce que nous voulons faire mon Dieu parce que toi mon Dieu c'est de gloire en gloire de victoire en victoire tu es un Dieu tu ne changes pas Père de gloire c'est que ta bouche a dit ta main l'accomplira Seigneur et nous sommes là pour te servir toi seul Jésus Christ de Nazareth Père nous voulons qu'on nous efface et nous voulons qu'on disparaît et que toi seul tu sois vu et que dans la vie de ces enfants Père au nom de Jésus Christ de Nazareth que ton reine les accompagne que ta main puissante les accompagne Seigneur c'est possible Papa Seigneur je prie l'or et l'argent t'appartiennent nous nous inquiétons de rien nous nous mettons simplement sous ta main puissante et toi tu bâtis ton oeuvre Seigneur de gloire mon Dieu merci pour ta grâce merci pour l'équipe mon Dieu merci pour l'équipe au Canada merci pour toutes les équipes à l'île Maurice tous ceux qui travaillent dans cette oeuvre mon Dieu Père une prière pour la prison Seigneur de gloire merci pour le travail que tu fais au niveau de Makala Seigneur de gloire par rapport à Kibongé et Dikapet toutes les personnes qui travaillent avec nous mon Dieu au niveau de la prison Père merci mon Dieu mon rapère la prison sera encore sécouée par toi au nom de Jésus Christ de Nazareth mon Dieu tu es un Dieu fidèle ce que tu as fait avec nos Pères tu peux le faire avec nous Papa Seigneur tu n'as pas fini de nous surprendre Père nous nous disposons à toi et que ton reine vienne tu nous préserves tu nous gardes mon Dieu et nous y arriverons au nom de Jésus parce que ce que toi tu as dit mon Dieu tu l'accomplis à jamais Seigneur nous refusons l'échec nous refusons le péché sur toutes ses formes au nom de Jésus Christ de Nazareth et Seigneur je sais une chose nous voulons aller sur le but mon Dieu bien utiliser notre temps avec toi Jésus Christ de Nazareth tu es un Dieu fidèle tu ne changes pas ton nom est glorieux mon Dieu Mora Père au nom de Jésus merci pour ta grâce merci pour tout ce que tu fais nous voulons encore nous effacer et que toi seul sois vu Seigneur tu es un Dieu fidèle mon Dieu je t'aime Seigneur que ton règne vienne et nous refusons de perdre au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse Amen au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada